Sous-titrage Société Radio-Canada Encore quelques-uns mon chéri s'il te plaît Bientôt je veux voir des noix de coco dans mon sommeil Il va pleuvoir des noix de coco Et les noix de coco vont me poursuivre France le fusée chargé ne t'amuse pas avec Tu crois qu'il y a qu'Ernest qui sache tirer ? Au lieu de broyer des noix de coco Je devrais être en train de chasser A faire quelque chose d'utile pour une fois Toi chasser tu n'es pas assez grand Je m'arrête 5 minutes Qu'est-ce qui ne va pas avec France maman ? C'est l'âge ma chérie Il n'est plus un enfant Mais pas encore un homme Pas une voile en vue Comme d'habitude Mais rien ne bouge sur l'île au requin Comme d'habitude également Il y a peut-être quelqu'un dans l'île au requin Je crois qu'on devrait aller voir Si des survivants de notre bateau avaient échoué dans l'île Nous en aurions vu des signes avant aujourd'hui Et alors ? On pourrait jeter un coup d'oeil ? Vous deux vous devez chasser Je pourrais y aller moi Nul ne saurait dire ce qui puisse y trouver Ernest et moi iront quand nous aurons un moment S'il te plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Musique 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 C'est parti. 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 Il voudrait simplement faire les choses que tu fais avec ton père. Quand il aura ton âge, il pourra les faire. Tu devrais le lui expliquer, Johan. Très bien. Je vais aller parler à France. Il doit être sur la plage avec un livre. On dirait un enclos. Il y a sûrement des gens sur cette île. Il y a sûrement des gens sur cette île. À preuve, cet enclos. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'entendre ? Frans ! Frans ! Frans ! Alors, tu l'as trouvé ? Aucun signe de lui sur la plage ni autre part. Sous-titrage ST' 501 Heu, Monsieur ? Monsieur, vous dormez ? Sous-titrage ST' 501 Quant à toi, mon vieux, ça ne te servira plus beaucoup à présent. Joanne, depuis le temps qu'il est parti, il lui est sûrement arrivé quelque chose. Nous avons cherché partout. À la cachette aussi ? C'est une caverne, un endroit secret qu'on a découvert. Dans la forêt, derrière les chutes. Mais pourquoi serait-il allé si loin ? Ernest, reste avec ta mère et Marie. Je doute que je puisse y aller et revenir avant la nuit. J'ai respecté la plage de nouveau. Mais il y a des tas de choses qui peuvent être utiles là-dedans. France, c'est un vrai trésor que tu rapports. La terreur s'est répandue dans nos rangs aujourd'hui, quand nous avons découvert que la maladie qui nous frappait était la terrible peste qui a déjà décimé la moitié de l'Europe. Les efforts entrepris pour isoler les malades et brûler leurs possessions n'ont pas réussi à enrayer l'épidémie. Nous nous transmettons toujours la terrible maladie les uns aux autres. Je crains que personne ne soit épargné. Il ne reste plus que moi. Il ne reste plus que moi. Et j'ai dû me coucher en broie à la fièvre. Seul ce pauvre journal pourra rendre témoignage de ce qui s'est passé, car je suis perdu. Nous nous transmettons toujours la terrible maladie les uns aux autres. Je crains que personne ne soit épargné. J'ai la peste moi aussi. Si je retourne là-bas, ils l'auront tous. Maman, toujours rien. Aucun signe de lui. Le canot a disparu. Il est allé quand on suit. Il a peut-être remonté la rivière. Papa le ramènera s'il est allé au chute. Il y a un feu sur l'île aux requins. Regardez, la fumée. C'est sûrement France. Il a sûrement perdu l'esprit. Non. Je crois qu'il voulait seulement prouver qu'il pouvait le faire. Il faut appeler papa. Il y a un peu. Ernest. Nous ne pouvons attendre le retour de ton père. Si Franz allume un feu, c'est qu'il a des ennuis. Je ne t'ai pas de moi. Ne mets pas le pied sur l'île. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ce qui est le même. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui te prend ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elisabeth, les garçons qui reviennent ! Franz, tu n'aurais pas dû partir comme ça, nous étions inquiets. Mais pourquoi est-ce qu'il ne vient pas à faire ? Ernest, qu'est-ce qui s'est passé ? Pour l'instant, rien dont on ne peut être sûr. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pour l'instant, il vaudrait mieux rester loin de Franz. Il y avait des habitants sur l'île aux requins. On pense qu'ils sont morts de la peste. De la peste ? Franz... Elisabeth, non ! Joan, laisse-moi y aller ! Non, il se peut fort bien que Franz n'ait pas la peste, mais il y a peut-être été exposé. Il pourrait nous la rapporter sur notre île. Non, la seule chose à faire est de le laisser en quarantaine jusqu'à ce qu'on soit sûr. Pas le canon ! Joan, il fera bientôt nuit. Ne pourrions-nous pas l'installer quelque part ici, sur la grève ? Mais où ? La tente est juste à côté. De plus, avant d'avoir consulté les livres de médecine, nous ne savons pas quelles mesures prendre pour sa protection ici que la nôtre. Je suppose que nous n'avons pas le choix. Nous allons lui apporter ce qu'il lui faut. Tu pourrais, en attendant, aller parler avec lui. Pardonne-moi de vous avoir causé tous ces ennuis, maman. Ce que j'ai fait est idiot. Tu sais, parfois, surtout le cadet d'une famille, a tendance à s'imaginer que ses parents accordent une préférence à l'aîné ou aux plus jeunes. Tout ce que je veux, c'est que papa me laisse essayer ce qu'il permet à Ernest de faire. Mais il te laissera les faire quand tu auras son âge. France, nous t'aimons beaucoup. Autant qu'Ernest est marié. Il n'y a pas de favori chez nous. Bon, je vais aller voir ce qu'ils sont en train de faire. Maman, je... je te remercie. C'est parti. Le vent s'est levé. Qu'est-ce qui arrivera si France a vraiment la peste, maman? Ton père cherche la réponse dans ses livres de médecine, ma chérie. Il risque de mourir? Nous envisageons les problèmes quand ils se présentent. Et seulement s'ils se présentent. Maintenant, dormez tous les deux. C'est parti. Johan, tu as lu déjà tout ce que nous avons sur le sujet? C'est incroyable, peu qu'on connaît cette maladie. Même les livres se contredisent. Ne restons pas là. Sainte! Frans, allons, ce n'est rien. Éloignez-vous de moi. Il est trop tard, mon petit. Pour le meilleur et pour le pire, nous sommes tous avec toi. Je me suis réveillée soudainement. Je suis avalée de l'eau. C'est un rien. C'est fini à présent. C'est le livre que l'homme a écrit où il parle de la peste. Je croyais l'avoir brûlée. N'est-ce pas ce qu'on devrait faire? Le brûler? Trop tard. Voyons plutôt ce qu'il raconte. Frans, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Il n'y a aucune raison de t'en faire, Frans. Il n'y a plus de peste aujourd'hui à l'île des requins. Mais l'homme qui écrit ce journal est mort il y a déjà 35 ans. Pas une voile en vue. Comme d'habitude. Rien ne bouge sur l'île des requins. Ce qui était loin d'être le cas hier. Je te dois des excuses. Je sais que je n'aurais pas dû aller tout seul là-bas. La faute n'était pas uniquement la tienne. Écoute un peu. Maintenant que nous savons que l'île est sûre, nous pourrions peut-être y aller tous les deux demain pour l'explorer un peu. Qu'est-ce que t'en dis? Une autre fois. À moins que tu ne préfères venir chasser. Ah, ça oui! Tiens, ma chérie. Ah, merci. Ah, voici papa avec Frans. Bonjour tout le monde. Bonjour. Où sont les sangliers, les antilopes ou que sais-je? Qu'est-ce qu'il y a pour dîner? Je ne pourrais pas dire que la chasse a été particulièrement fructueuse. On a plus exploré que chassé. On a également été se baigner dans l'anse. Des bananes encore? Pas tout à fait. On a attrapé ça sur le récif. C'est mieux que rien. Regarde comme les poussins ont grandi, Frans. Des poussins ont des traits communs avec la famille Robinson. Ce doit être le cadet, celui-là. Toujours à courir l'aventure? Non. C'est ce poussin-là qui est le cadet. C'est lui le plus fort. C'est lui qui a les plus belles plumes. Et qui est de loin le plus intelligent. Vous voyez comme il picore? Et regardez ses yeux. Ils sont brillants et remplis de personnalités. Un vrai phénomène. Si la famille des poussins a des traits communs avec la famille Robinson, le cadet est sûrement un phénomène. Rires Le siècle Le siècle Le siècle – Sous-titrage FR 2021